L'entreprise promettait de la bonne humeur et surtout des cadeaux alléchants à gagner. Pour la justice, ce cache derrière cette société, la plus importante affaire de loterie illégale jamais réalisée en France. Cédric Spreafico est membre d'une petite association avicole en Haute-Savoie. Pour renflouer les caisses, lui et les autres membres avaient fait appel à cette société. Le département, nous on avait eu 5 lotos, donc ils ont envoyé des SMS à tous leurs canadiens d'adresse en fait. Et il y en avait pour 1347,68 euros. 1300 euros pour des SMS ? Alors que maintenant les SMS sont gratuits. Aujourd'hui encore, la facture envoyée pour l'organisation de 5 loteries, lui laisse un goût amer. Ils se prennent, ils se gardent, 68 374 euros pour 5 lotos. 10 fois plus que vous. Ah oui, ça c'est sûr. D'après les enquêteurs, les lotos que la société aidait à organiser pour beaucoup d'associations caritatives, lui auraient permis de toucher plus de 11 millions d'euros au cours des 3 dernières années, de façon illicite. Les associations sont composées de citoyens qui ont l'impression de participer à une bonne oeuvre. Et en réalité, c'est une entreprise qui organise des lotos pour son compte et qui au passage donne un pourcentage aux associations. L'entreprise n'a pas pour l'heure été mise en examen et reste présumée innocente. Son gérant, que nous avons joint au téléphone, rejette en bloc les accusations. C'est totalement faux. Nous n'avons pas gagné un centime de façon illégale. Nous n'avons escroqué personne. Nous sommes prestataires de services. Rien de plus. Plusieurs associations caritatives s'estiment lésées. Cette femme, qui souhaite rester anonyme, réclame des explications. Son association aide des victimes de la maladie de Charcot. Oui, des explications, certainement aussi des excuses. Et que, j'ai envie de dire, que justice soit faite. Enfin, on essaye de lutter contre une maladie, qu'on essaye d'aider des gens. Et que, malheureusement, sans ces fonds-là, on ne peut pas le faire. En perquisition, les enquêteurs ont saisi 1,6 million d'euros. La justice tâche désormais d'identifier toutes les associations victimes de ces présumés lotos illégaux.